De retour ici désormais non plus à Edmonton mais à Palamos Puisque après avoir vécu la victoire de Grégory Rouault au Canada Nous sommes désormais en Espagne pour vivre une autre étape de coupe du monde Tout à l'heure nous étions sur le format sprint Désormais ce sera le format courte distance et nous sommes toujours avec Laurent Chopin Et oui, un petit grand écart pour traverser l'Atlantique Alors pour ceux qui ne sont pas en vacances, regardez, profitez On est du côté de la Costa Brava au nord-est de l'Espagne en Catalogne Mais loin donc de Barcelone Absolument Avec la mer, le beau temps, le soleil J'ai l'impression que vous préférez Palamos à Edmonton mon cher Jérémy Je ne dis pas ça Je ne sais pas pourquoi Mes origines certainement qui me font aimer l'Espagne Alors, on va se concentrer dans un premier temps sur les filles Et l'Espagnol Anua Mouroua qui sur ses terres va tenter de s'imposer Et oui, une Française, Charlotte Morel qui est présente dans cette course Et Kirsten Sweetland qui décidément, après avoir été longtemps absente, a décidé d'enchaîner les courses La Canadienne, ancienne championne du monde junior Je crois que tout le monde, même moi, avons oublié que j'ai que 24 ans Et que je suis encore jeune dans cette discipline Et maintenant, c'est vrai que j'ai commencé à avoir des résultats il y a déjà 5 ans quand j'étais junior Et là, mon objectif est de revenir au meilleur niveau Vous voyez, comme quoi, on ne dit pas que des bêtises C'est exactement ce que nous avions dit tout à l'heure Et là, Jérémy, pareil, qu'elle demande peut-être même un petit peu plus Car elles sont un petit peu, le plateau est un petit peu plus dense Plus de filles au départ Et un vrai mix entre les jeunes et les plus expérimentés Nous avons l'Italienne Anna Maria Mazzetti Vendula Frintova qui est présente Christiane Sweetland qu'on a vue Félicité Chidi Ryan Des noms que l'on connaît bien en France Von Coverden Et oui, donc Anna Muroa, vous l'avez dit Carodina Routier Que nous allons sans doute retrouver sur la tête de course dans la natation Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un mix entre les... Il y a Lucio aussi, qui est capable de nager devant Un mix entre les coureuses expérimentées Et celles qui se forgent leur expérience Alors, format olympique cette fois-ci 1500 mètres de natation, 40 km à vélo Et 10 km de course à pied pour terminer Et vous le disiez, effectivement, on retrouve tout de suite La britannique Lucie Hall Devant Qu'on a déjà vu sur... Carolina Routier Sur les Grands Prix aussi Oui, effectivement, c'est des noms que l'on connaît bien Et Lucie Hall que l'on a l'habitude De retrouver aux avant-postes La bréviste, si je ne me trompe Et donc Lucie Hall Qui sort en tête Mais c'est groupé On a l'habitude de voir On a trois filles peut-être devant Non, même pas, regardez C'est le premier tour Elles font un petit inventaire Elles sont cinq Sortie à l'Australienne, comme on l'appelle Pour ceux qui découvrent avec nous le triathlon Après 750 mètres Si, Jérémy, si, sortie à l'Australienne Ah, et voilà, regardez cette sortie La sixième athlète en a profité pour rentrer quasiment sur la tête de course Là, c'est la suite derrière Toujours pas de Charlotte Morel On va essayer de distinguer notre seule Je pense qu'elle a été là Elle a été là Et Kirsten Swetland qui est là Donc Charlotte dans le groupe de Swetland C'est un groupe intéressant Maintenant, il faut s'y accrocher Allez Charlotte, une jolie rentrée d'eau On s'accroche au pied Tout de suite Voilà Donc un groupe avec une vraie cassure Et oui, mais quand il y a Routier ou Lucy Hall dans l'eau C'est toujours le cas Et des fois, pour certaines Ça peut être un petit peu plus compliqué On a beau être expérimenté Ouh, le coup de chaud là, apparemment Pour cette Mexicaine Qui va donc devoir jeter l'éponge Et regardez la sixième qui était rentrée dans l'eau Elle est intercalée entre les deux groupes C'était Claudia Rivas, la Mexicaine Qui a abandonné On a vu Anne Montan aussi tout à l'heure Qui avait fait sixième Alors Lucy Hall Les deux Britanniques Une Italienne Une Américaine Et une Espagnole Et une Américaine Ah, il faut mieux viser la plage que ça Il y avait Lucy Hall et Carolina Routier Aux deux premières places Alors est-ce qu'elles vont rouler devant ? Attention, il y a un petit groupe de vices là Qui s'est détaché Le reste de la mode qui sort à présent Ah ben Amélie Kress La canadienne peut même voir s'imposer du côté d'Anmonton Von Coverden Et Charlotte qui est là Avec sa combinaison bleu Nickel Impeccable Elle est bien passée Avec Mazzetti juste derrière elle Donc c'est un groupe Un groupe intéressant Est-ce que vous avez vu passer Murua ? Vous l'avez vu passer ? Oui Murua, je l'ai juste passé Elle était cinq places derrière Donc elle est dans le Derrière Charlotte Charlotte est dans le groupe On va dire des C'est celle qu'on a fait Et celle qu'on a pris ça comme étant A priori les favorites Très belle transition de route Très belle transition de routier Elle n'est pas la charge à sa poursuite Absolument Mais pendant ce temps le bon groupe est parti Pas forcément Elle peut essayer de revenir là Mais ça a tendance à rouler devant On va voir si elle s'entend J'allais vous demander justement Quand on a plusieurs américaines Plusieurs canadiens Est-ce qu'on peut avoir des courses d'équipe ? Et pourquoi pas mon bon monsieur ? Nous l'avons déjà vu Quand Knapp roule pour Pour Anne Haug Ça s'est déjà vu On a vu aussi Les britanniques Qui faisaient rouler Qui faisaient rouler J'ai oublié son nom Pour Ellen Jenkins Donc pourquoi pas Les allemands ont leur temps Et puis C'est pas moi qui vais vous dire le contraire C'est ce que j'allais dire Mon cher monsieur Le train rouge Le train de Beauvais Laurent Chopin Qui a dirigé On se souvient Oui ça fait longtemps Ça fait pas si longtemps que ça Et regardez Elles ont l'air de bien s'entendre Elles ont tout intérêt Elles sont cinq en tête Deux britanniques Luciole Nathalie Meine Deux américaines Erin Jones Cathy Hersey Et notre espagnole Carolina Routier Et on a vu l'italienne Qui a raté sa transition Elle a raté le bon groupe Voilà Encore une fois Vous l'aviez dit tout à l'heure On va pas forcément gagner une course Dans la transition Mais on peut la perdre Et là c'est probablement le cas De notre amie italienne Et là on se retrouve Avec le groupe de chasse Dans lequel il me semble Qu'on a retrouvé justement Notre italienne Regardez Et parcours de ville Avec une petite bosse Compliquée Technique C'est pas la même chose Que Ken Mountain Deux tours dans l'eau Nous l'avons vu Il y a sept tours en vélo Donc sept fois Cette bosse Et puis ce petit Sept fois 5,6 kilomètres plus précisé Et on se retrouve Avec ce groupe 3 tours à pied Est-ce que Charlotte est là ? Je ne vois pas Comment elle ne pourrait pas être là Elle est juste ici Regarde avec son casque jaune La combinaison bleue On a vu qu'elle était un petit peu gênée Et Sweetland qui est rentrée Malgré sa pénalité Elle a compris Charlotte Si elle reste avec Sweetland Normalement Il n'y a pas que Sweetland Il y a Van Coverden Il y a Murua Mazzetti Dans ce groupe Par contre devant C'est parti Ça a roulé très très vite Allez la transition Pour ces cinq demoiselles Qui ont fait de trous Visiblement Aux alentours De 45 secondes 45 secondes Et là on va voir Luciole Ça peut être compliqué Allez routier On sait que Luciole Routier Ne sont pas forcément Les plus rapides Les plus rapides à pied Il va falloir voir Ce que vont nous produire Les américaines Ce dont elles sont capables Allez Charlotte Qui essaie de se faire sa place Qui a dit qu'elle va prendre Sur la gauche Voilà Elle se range maintenant Avec son casque jaune Et sa combinaison bleue Alors les résultats Il y a un coup à faire Oui oui tout à fait Il va falloir s'accrocher Très 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 vite Au foulé des plus rapides Les plus rapides On peut penser que Murua Va être dans le coup Que Madzetti aussi Voilà elle est bien Belle transition Sweetland Voilà les noms Van Coverden Il va falloir Les 4 Roberts aussi On a déjà vu gagner Des coupes du monde C'est une citif Ryan Que l'on connait également Plus spécialiste Du duathlon Mais elle est là Donc c'est une excellente Coureuse à pied Et Ursay Qui a l'air D'avoir pris les choses en main Regardez Routier Qui va déjà être avalé Par le groupe de chasse Il y a une Thauva aussi Qui court très vite Pour un quartier aussi Toute jeune Toute jeune Dans la discipline C'est sa première année Sur le circuit international Et pour l'instant Regardez l'américaine Et bien Elle a fait le ménage Plus personne derrière elle 30ème à San Diego En début de saison Et 2 fois 7ème Sur des courses Les championnats panaméricains La lutte pour la 2ème place Entre L'Australienne Moanaville Taxi Moanaville Un nom qui arrive aussi Et on arrive également L'italienne Anna Maria Mazzetti Ah là on a plus l'habitude La voilà Avec Sweetland Et Frintova Qui est en train de revenir Regardez Cette foulée Qui peut paraître écrasée Mais pourtant Très fréquente Efficace Très efficace Et ça revient Sur Kirsten Sweetland Et pour l'instant La balade De Kitty Horsey L'américaine Grand gabarit Qui n'est pas forcément La plus jolie A voir courir On n'a pas l'impression Qu'elle court très très vite Voilà l'Australienne Tamsin Moanaville Que l'on ne connait pas Mais on sait Qu'en Australie Comme aux Etats-Unis Il y a un énorme réservoir Et regardez Mazzetti derrière Qui a amené avec elle Frintova Et Sweetland Qui tente De s'accrocher C'est beaucoup plus compliqué Et devant Et bien Première victoire En Coupe du Monde Pour sa première année Sur le circuit international Pour cette demoiselle Katie Hursey L'américaine Qui s'impose 35 minutes Et 44 secondes Pour couvrir les 10 kilomètres De course à pied On a connu plus rapide Oui mais la chaleur Avec la chaleur Et puis elles ont quand même Un petit peu travaillé en vélo Elle a gagné sa course C'est la seule rescapée Finalement De cette échappée à vélo Comme quoi des fois Ça peut encore payer Et derrière Mazzetti Qui va aller certainement Griller la politesse A l'Australienne Moanaville On est presque sur le même gabarit On s'approche probablement d'un sprint Attention là Lutin Là on se marque à la culotte On est dans les 500 derniers mètres L'Australienne Qui essaie de relancer On connait Mazzetti Elle est capable de remettre Un petit peu de fréquence Sweetland Qui a un petit peu plus de mal Elle n'est pas encore revenue A son niveau Mais elle refait des places intéressantes Allez le sprint Pour la deuxième place Regarde un peu à gauche Anna Maria Quasiment une minute d'avance L'arrivée pour Hursey Sur sa première dauphine Qui sera donc l'Italienne Mazzetti Qui prend la deuxième place Devant l'Australienne Moanaville Son revenu de derrière Elle a raté La bouteille d'eau En tout cas Hursey a fait La course qu'il fallait Natation et vélo Elle joue La Westergirl Elle a gagné Elle a mélo Elle a mélo A ses adversaires Et on va les couper J'adore ce type de parcours Et j'adore les bonnes Sans vélo Et avec cette course à pied Aussi avec les montées Et les descentes C'est vraiment le genre De parcours que j'aime J'ai essayé de courir Le 10 km le plus vite possible Parce que j'avais vraiment De très très bonnes sensations Au début Mais je l'ai trouvé quand même Un petit peu long Ce 10 km Et de tour en tour Je me sentais de mieux en mieux Et je rattrapais de plus en plus De filles Et j'ai rattrapé la deuxième Pour le sprint On était dans un bon groupe Quand on a attaqué Cette course à pied Je me sentais plutôt pas mal Je pensais finir deuxième Mais l'italienne est revenue sur moi Mais je suis quand même Très satisfaite de ce podium Victoire d'Orcy devant Mazzetti Et Moanaville A noter que Charlotte Morel Termine à la 17ème place Et juste aussi également Pour information Amélie Kretz Que l'on a vu s'imposer tout à l'heure Du côté d'Edmonton Prend cette fois-ci La 12ème place Après de 2 minutes À plus de 2 minutes même De la vingt-quart du jour Comme quoi la vérité de nos jours N'est pas celle du lendemain Et que les cours se suivent Et ne se ressemblent pas Voilà Si on veut est dans les clichés Ouais Pierre Giroud n'a mal pas mousse Allez allez on en est Allez on va du côté de ces messieurs Désormais là aussi Même format de course Distance olympique 1500 mètres de natation 40 kilomètres à vélo Et 10 kilomètres à course à pied Et là Des français et des jeunes On va avoir des français Thomas André Thomas André Anthony Pujat Simon Vien Laura Oulchow Et Aurélien Lebrun Mais on est dans un premier temps Ryan Fischer Ah c'est toujours ce genre de course Je pense qu'il faut essayer de marquer des points Parce qu'aller pouvoir courir les WTS C'est toujours difficile de pouvoir marquer ses points Ah et j'espère faire une très très bonne performance ici C'est mon objectif Ryan Fischer qui avait Qui s'était imposé tout simplement du côté d'Ishigeki en début de saison Et on retrouve ici L'Italien Alessandro Fabian Que l'on connait également Lui qui évolue à Poissy dans le Grand Prix Ah c'est vraiment très très intéressant En Sunday Et sur ce type de course On peut avoir quelques surprises Alessandro Fabian Qui commence à avoir un CV intéressant On l'a vu là dans le synthé Vice champion d'Europe Dixième des derniers Jeux Olympiques C'est devenu une valeur sûre du triathlon international Alessandro Fabian Pour le plus grand plaisir de Poissy Car c'est vrai qu'il fait toujours ses courses Il est toujours là Complètement Et c'est un travailleur C'est à dire qu'il ne rushing jamais à la tâche Notamment en vélo Et donc c'est vrai que c'est un équipier modèle Maintenant encore une fois des jeunes Notamment les français que vous avez cités Jérémy Puis on est à quelques coureurs expérimentés Il y a quand même Polianski dans l'histoire Sébastien Rankai Jones qui est là aussi On a vu terminer deuxième à Edmonton Derrière Grégory Rouault Alexander Brukonkov Il y a les frères Brukonkov Il y a les frères Polianski Les fratries russes sont présentes Et Brukonkov, le grand frère Qui a quand même du mal Depuis deux saisons A reproduire les chronos Et les places qu'il faisait avant Je disais des français parmi eux Raoul Chaud Forcément est-ce étonnant de voir Raoul Chaud Sortir en tête le Raphaélois Qui vient de boucler le premier tour On est dans la sortie à l'Australienne ? On est déjà dans la... Non, non, la sortie à l'Australienne Sortie à l'Australienne Voilà, on va replonger Fabien Nkela Alessandro Fabanne en troisième position On va reprendre Anthony Pujad aussi Pas très très loin En cinquième position également Allez, il y a quelques cassures Il va falloir faire l'effort dans cette sortie Mais c'est toujours difficile Voilà les français Avec cet passage de la position horizontale À la position verticale Courir et puis se remettre à l'eau Pour un deuxième tour C'est jamais simple Raoul Chaud qui en sait Qui est un excellent nageur Il sort régulièrement en tête Sur les étapes de Grand Prix Le Raphaélois Et qui, ici encore Est en train de dominer cette natation Énormément de progrès Également pour Raoul Chaud C'est vrai qu'avant sortie de la natation Il pouvait avoir du mal derrière Il a beaucoup progressé Il pèse un petit peu plus Sur les courses désormais Encore quelques progrès à faire Certainement en course à pied Mais c'est vrai qu'en vélo Il arrive à approcher des bons groupes désormais C'est vrai qu'il a Une transition natation Natation vélo De très très bonne qualité Maintenant voilà Il faut qu'il continue à s'aguerrir Mais c'est un peu le but du jeu Dans ses courses Et sur les Grand Prix Et le voilà Qui sort de l'eau en première position Le groupe c'est Sous son impulsion C'est beaucoup plus étiré Juste à ses côtés Un russ Il sent que c'était Polianski Ce serait tout à fait probable On le sait qu'il nage très bien Les combinaisons des français et américains Voilà c'est très groupé Il va falloir soigner sa transition Au Kankov Qui sort aussi de l'eau C'était Simonzo Qu'on a vu passer Alexandro Fabian Qui est là Polianski Mais c'est pas Dimitri C'est Igor C'est pas Dimitri C'est Igor C'est le frère C'est le petit frère En même temps Les deux nage très très costauds Un petit groupe de 4 Qui peut se constituer Peut-être comme la course fille Qui a précédé Peut-être que les filles Ont inspiré ces messieurs Et le voilà Le grand frère Polianski Une transition difficile Pour Bryon Kankov Et pourtant il est expérimenté Il faut que les français Soit dans ce groupe On a vu passer Anthony Cujad Ils ont l'habitude des grands prix Les français Ils savent comment ça roule en peloton Les attaques qu'il faut placer La tactique de course Beaucoup de monde Qui va être lancé A la poursuite des 4 premiers 7 tours On vous l'a dit Sur ce parcours 7 fois 5,6 km On le rappelle effectivement Et pour l'instant C'est un gros paquet Alors dans un premier temps Les amus sont larges Et il y a de quoi rouler Mais après ça se complique Un petit peu en ville Avec des relances Montée descente Attention un groupe de 5 Là qui est en train De se détacher On va retrouver un américain Un brésilien Un néo-zélandais Et derrière C'est le plus gros groupe de chasse Ça va être un petit peu Plus compliqué Des ukrainiens Qui sont dans ce groupe Mais on est un petit peu Un petit peu distancé Et là on doit avoir des français On va y avoir moyen De refaire des choses Et voilà on rentre dans la partie La plus technique Voilà Anthony Pujad Qui est là Les français sont présents On les voit avec leur combinaison bleue Le groupe est compact Et c'est beaucoup plus compliqué Pour un groupe De rouler Dans ces conditions Et on voit Anite Il y en a qui est en train D'essayer de sortir Voilà il faut mieux être devant Les français qui ont l'habitude Du grand prix Là on va Anthony Pujad Justement qui est en train De sauter dans la roue Et oui c'est une bonne chose Ils sont en train De se regrouper Regardez Il ne faut pas trop subir Les relances Et sur ce parcours technique C'est toujours un petit peu le cas Ah Alors quelle roue je vais prendre D'accord celle là Elle est très bien On rappelle le règlement Il y a des zones Pour les problèmes mécaniques Pour par exemple les crevaisons Ici c'est certainement ce qui est le cas Oui je ne pense pas Qu'ils changent à roue On ne peut pas changer Quand on veut Et on ne peut pas surtout S'entraider entre athlètes Merci pour Ligerstrom Et oui le pit stop Qui est positionné Quand on crève à l'autre bout du parcours Et bien il faut aller chercher Le pit stop suivant C'est les composantes du triathlon Et alors attention Parce que sous l'impulsion De ces cinq hommes Et bien Il y a un trou qui a été fait On retrouve Buckingham Marc Buckingham Mattia Ciccarelli L'italien Buckingham qui est britannique Qui est un Buckingham Ciccarelli Deux coéquipiers De l'équipe de Mulhouse Si on retrouve encore Des athlètes Que l'on retrouve sur le Grand Prix Un américain Ben Cagnot Ryan Fisher L'australien Que l'on entendait tout à l'heure Juste avant la course Un autre italien Alberto Cassadelli Cinq hommes Deux italiens Un britannique Un américain Et un australien Et derrière Forcément On tente de réagir Mais regardez La différence On ne les voit pas derrière Le vélo sert à quelque chose En triathlon On avait tendance à l'oublier Il y a quelques années Buckingham Qui a failli Comme tout à l'heure Chez les filles Se louper Il faut le surveiller Ce britannique Il est expérimenté Il a 28 ans Les Russes L'équipe russe Qui est bien présente C'est Alessandro Fabian Il m'a semblé C'est Alessandro Fabian De Sarveux Effectivement C'est Alessandro Fabian On va à l'Aucho Un autre groupe de 5 Qui visiblement a explosé Pour l'instant Mark Buckingham Le britannique Qui a pris les devants Décidément C'est britannique Ils sont partout On ne sait pas Les frères de René Une petite info Aurélien Lebrun Qui a été disqualifié Effectivement Alors je vais vous le dire Ce qui s'est passé C'est qu'en fait Il va terminer la course En 7ème position Sauf qu'il avait une pénalité Qui ne s'est pas arrêtée Au stop and go Et donc du coup Il a été disqualifié Mais normalement Il va prendre la 7ème place De cette course Quel dommage Il est là Regardez Il est là On le voit ici Il fait une très très belle saison En progrès Constantin Alors les français On ne s'y retrouve pas Ils n'ont jamais La même combinaison On a 5 français Et 3 combinaisons différentes Bon monsieur C'est compliqué Mais il faut avoir l'oeil Et Polianski Qui est déjà revenu Du groupe de derrière C'est probablement Le plus costaud à pied On l'a vu Buckingham Seul rescapé Du groupe de tête Regardez Et derrière On retrouve 3 hommes Polianski Rank Et Martinenko L'Ukrainien Kai Jones Hernandez Et Aurélien Lebrun Kai Jones Que l'on a vu tout à l'heure Du côté d'Edmonton Terminé derrière Deuxième Derrière Grigoro Et devant Polianski Qui est en train De revenir très vite Regardez Alors Buckingham Il s'est fait rattraper Et au sprint Et bien Il va aller s'imposer Devant Polianski Dimitri Polianski Et devant L'Ukrainien Il égore Martinenko De belles ressources Puisque après avoir longtemps mené Ça le fait rattraper Il fallait Derrière réussir A raconter pour le sprint Il a roulé L'animal Il a roulé devant Il s'est fait ramener Et pas par n'importe qui Par Dmitri Polianski Et il gagne au sprint Très belle course Donc c'est éprouvant En tout cas Et un beau finish 31-50 sur 10 km Pour Mark Buckingham Et oui Il y a 30-59 sur Polianski Polianski 30-59 Mais il retourne à pied Et Sébastien Rond Qui rate Qui échoue au pied du podium Derrière l'Ukrainien Kyle Jones Le Canadien Qui termine 5ème Vicente Anandes 6ème Et donc je vous le disais Aurélien Lebrun Normalement 7ème Et qui va être disqualifié Pour ne pas avoir effectué Sa pénalité Ah quel dommage Et donc du coup Le premier français Thomas André 13ème Au début c'est parti Relativement doucement Je me suis dit Mais pourquoi pas partir Tout seul Et avec la chaleur C'était un petit peu compliqué De respirer Et derrière On a roulé vraiment Très très costaud Et on est parti Je n'ai pas bien noté Quel écart on avait A la sortie de la transition Et je me disais Qu'avec cette chaleur Ça allait être difficile À pied de toute façon Ah j'ai une nouvelle vision De l'entraînement Sur le vélo Et la course à pied Et on a essayé De bien se préparer Et d'essayer De revenir en vélo Ah c'est pas facile Polianski en anglais Ah je suis vraiment content De cette place Ah oui là Il est très content Notre ami ukrainien Mais c'est vrai que Polianski Depuis le temps Qu'il est sur le circuit Il a un petit peu de mal Buckingham Qui s'impose devant Polianski Martinien Et donc aller du côté Des WTS Et se frotter Au Bronly Brothers Sauravière Gomez Et à tout ce beau monde En tout cas Merci beaucoup D'avoir été à nos côtés Avec grand plaisir Laurent Choupin Profitez bien De ce beau temps Pour faire du vélo Nager Courir Le triathlon revient Le triathlon revient très vite Sur Stockholm 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 Fin août WTS Bye bye à tous Salut Allez au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501